Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'orthographe intitulée Comment prononcer la lettre C. Alors ici j'ai plusieurs exemples comme un cartable, une cerise, un français. Alors les amis, comment on parle du tout premier mot ? Un cartable. Ici le C se prononce que parce qu'il est suivi par un A. Je vais le noter, je vais d'abord noter qu'il se prononce que. Et ici on a dit qu'il se prononce qu'avec A. Il se prononce les amis aussi qu'avec O, c'est le cas de Coke. Et aussi avec un U, c'est le cas de Cuisine. Et des deux autres consonnes, R et L. R l'exemple de Croix. Et L l'exemple de Classement. Les amis, passons au deuxième exemple. Une cerise. Alors ici, le C se prononce d'abord C. Et les amis, le C se prononce quand il est suivi par un A, c'est le cas de Cerise, avec un I. C'est le cas de Citron. Et enfin avec un Y, c'est le cas de Biciclette. Et les amis, enfin un Français. Alors ici, le C se prononce C, mais après le C, il y a un A. Alors ici, si on veut forcer la prononciation de C, C, avant un A, on ajoute la C dit. C'est ce qu'on va voir après. Alors on a dit qu'ils se prononcent C. Alors vous êtes prêts pour plus d'informations et un exercice à la fin ? C'est parti ! La lettre C peut se prononcer soit K, soit S. La lettre C peut se prononcer K quand elle est suivie par un A, comme un cartable, par un O, un coffre, par un U, un cube, par un L, une classe, par un R, une croix. Et la lettre C peut également se prononcer C quand elle est suivie par un E, c'est le cas d'une pince, I, par un I, ceci, par un Y, une Biciclette. Et les amis, pour forcer la prononciation d'un C, C quand elle est suivie par les voyelles A, O, U, on, elle ajoute une C, D, pour prononcer C, c'est le cas d'un Français, un Garçon et un Reçu. Les amis, un petit exercice pour mieux comprendre. Complète les mots avec C ou C, C, D, et relis-les au son K ou bien S. La balançoire. Ici, on va l'écrire avec un C, C, D, parce qu'on veut forcer la prononciation de C, C, et qu'il est suivie par un O. Et on a dit qu'il se prononce S. Un article. On va écrire un C normal, parce qu'on veut le prononcer K et il est suivie par un L. Je relis au son K. Le cinéma. On va écrire encore un C normal, parce qu'il est suivie par un I et on veut le prononcer S. Une leçon. On va écrire un C, C, D, c'est le même cas de balançoire, parce qu'il est suivie par un O et on veut forcer la prononciation. C. Croquer. On va écrire un C normal, parce qu'on cherche à prononcer K et il est suivie par un R. Je relis au son K. Un glaçon. Ici, c'est le même K. On doit faire un C, C, D, parce qu'on veut forcer la prononciation de C, S, alors qu'il est suivie par un O. Chacun. On va écrire un C normal, parce qu'il est suivie par un U, on veut que. Pincée. On va l'écrire avec un C normal, parce qu'il est suivie par un E. On veut le prononcer S. Un secret. Ici, on va écrire un C normal, parce qu'on veut le prononcer K après un R, ou bien avant un R, pardon. Un cycle. Ici, il y a deux fois la lettre C et il se prononce deux fois de son différent. Un, avec un C, si, avec un C normal. Donc, je vais le relier au son S. Si, quel. Ici, on écrit également un C normal. Et on veut le prononcer K après un L. Donc, je le relier à O, pardon, le son K. Un coq. On va écrire un C normal, parce qu'on veut le prononcer K avant un O. Et enfin, une place, un C normal, parce qu'on veut le prononcer C avant un E. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère aussi que vous avez très bien compris la leçon. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Baver les amis ! Merci.